Bonjour et bienvenue, je suis Robin TCA, je suis thérapeute des troubles alimentaires. Et dans cette série, vous êtes au quatrième épisode de La Petite Capsule, où vous pouvez vous balader de vidéo en vidéo pour grappiller, choisir les sujets et les croyances sur lesquels vous voulez travailler pour pouvoir vous défaire des troubles alimentaires, pour pouvoir perdre du poids, car nous allons travailler grâce à l'hypnose. Dans une petite séance d'hypnose, nous allons travailler sur les émotions. Et oui, j'accompagne beaucoup de personnes à ce sujet, et donc vous vous rapportez différents sujets. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur le contrôle de nos pensées, le contrôle des mots que nous utilisons. Et oui, parce que souvent, vous utilisez, oui, la perte de poids, c'est difficile, c'est le combat contre le poids, etc. Et forcément, si vous parlez de combat, c'est qu'il y a une histoire de gagnant et de perdant, et que vous êtes tranquille. C'est peut-être que vous gagnez au début, donc vous perdez du poids, et donc vous gagnez le combat contre le poids. Mais après, vous perdez. Je suis en train de m'amêler les mots, vous entendez bien, entre le fait de gagner, perdre du poids, etc. Donc vous êtes dans cette notion qui est super compliquée de perte, de gain. On ne va pas être dans un combat contre la perte de poids, on va être sur un réalignement pour que vous gagnez de la paix à l'intérieur de vous, pour pouvoir être plus apaisé, que ça se fasse doucement, pour éviter qu'il y ait une résistance à l'intérieur de vous. Parce que c'est un peu la métaphore, si vous forcez avec un contrôle alimentaire, si vous voulez aller vite, eh bien c'est comme si vous placiez la main dans l'eau, eh bien vous voulez aller vite dans l'eau, donc du coup vous avez de la résistance. Eh bien votre inconscient et des parties inconscientes de vous vont avoir tendance à résister, ne pas être d'accord, ne pas vouloir que vous changiez cette habitude, parce qu'il estime pour lui que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que nos ancêtres avaient tendance à avoir des problèmes de famine, et donc du coup il avait tendance à stocker des graisses pour pouvoir survivre face aux famines. Et donc du coup on va y aller doucement pour éviter de stresser votre corps. Ça va être des changements, souvent on dit de réduire de 150 kcal par jour l'alimentation, ou 300 kcal, mais pas plus de 10%, environ 10-15% de votre rapport alimentaire, et encore une fois vous n'êtes pas obligé de compter vos calories, mais peu importe. Ici vous imaginez, donc, vous allez tout simplement, on va démarrer cette petite séance, vous prenez une bonne respiration, comme à chaque fois, si vous avez fait les autres vidéos, vous allez rentrer encore plus vite dans cet état d'hypnose, de respirer, et de souffler doucement, et d'inspirer longuement, et d'expirer doucement, pour vous détendre, pour vous calmer, pour être dans votre corps, pour déplacer votre contrôle de votre tête, à votre corps. Et de vous ouvrir, au niveau du plexus solaire, donc en bas de vos côtes, de vous ouvrir à recevoir cette séance pleinement, à accueillir. Et puis, de prendre tout ce qui vient, là, dans cette séance, et puis vous aurez le temps, dans les jours qui viennent, de trier, s'il y a des choses que vous ne vouliez pas, que vous avez mis en place, vous pourrez réajuster à tout moment, dans les jours qui viennent. Donc, vraiment de vous ouvrir, au niveau du plexus solaire, pour recevoir ce que je vous propose. Et ici, on va voir les mots que vous vous dites, qui ont tendance à vous flageller, qui ont tendance à vous culpabiliser. Et on va se dire que nous n'allons pas perdre du poids, parce que ça veut dire que vous allez perdre, et vous n'êtes pas une perdante, mais que vous allez gagner en légèreté. Et ressentez ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, quand vous vous dites, je gagne en légèreté. Je ne perds pas du poids, je ne suis pas une perdante, je gagne en légèreté. Comment peut-être il y a moins de tension ? Peut-être comment le fait d'atteindre et d'avoir la ligne, d'avoir le poids idéal, comment c'est quelque chose qui est plus facile pour vous ? Comment c'est plus heureux ? Comment c'est plus... Vous avez de plus optimiste, parce que chaque vidéo va vous accompagner à être plus optimiste pour gagner en légèreté. Et moins de résistance, et donc ça veut dire que le changement se fait de façon plus fluide. Mais on va y aller doucement, et on va écouter chacune des parties à l'intérieur de vous, avec ces différentes vidéos. On ne génère pas de résistance, on n'essaie pas de virer des parties auxquelles on n'est pas content, on écoute toutes les parties. Et ce qui se passe ici, c'est que je vais vous demander d'imaginer, pour vous, gagner en légèreté, ou perdre du poids, ou atteindre votre poids idéal, ou vous défaire des troubles alimentaires, des crises, c'est comme quoi ? La première chose qui vient, la première chose qui vient, c'est comme quoi ? Est-ce que c'est comme une montagne ? C'est comme une chaise ? C'est comme une chaîne ? C'est comme un combat ? C'est comme... Laissez venir les métaphores qui vous viennent. Prenez le temps d'avoir le premier, première image, première sensation, premier mot, ça peut être des mots qui vous viennent exprimer. L'idée, c'est que ça soit une métaphore, quelque chose d'onirique, de... pas forcément quelque chose de votre quotidien. Ne me dites pas un concept, c'est pas difficile, je veux que ça soit, par exemple, dur comme un mur, par exemple, que ça soit solide, que ça soit palpable, que ça soit dans la vie de tous les jours, par exemple. Premier truc qui vous vient à l'esprit, ça me convient très bien. Et souvent, la première image qui vous vient à l'esprit, c'est que c'est un peu je suis enchaîné, ou c'est comme une montagne, il faut que je monte en haut de la montagne, ou c'est une montagne immense, donc c'est extrêmement difficile, ou il faut que j'aille au combat, ou tout un tas de métaphores qui sont difficiles. Et donc, vous avez cette métaphore-là, vous allez la transformer, cette image que vous avez, vous allez la transformer. Le mot qui vous vient, par exemple, si c'est comme une musique stressante, vous allez la transformer. Si c'est une couleur qui vous vient, vous allez la transformer en une couleur qui vous vient pour que ça soit plus facile. Progressivement, vous le faites évoluer. Si c'était une montagne, vous pouvez baisser la montagne, qu'elle soit plus accessible, ou que ce ne soit plus une montagne enneigée, mais une montagne en printemps, ou une montagne qui vous donne envie d'y aller. Si c'est un combat, vous allez vous dire, ça va être un partenariat, je vais serrer la main de mon adversaire, je vais le mettre du même côté que moi, parce que nous sommes dans le même bateau. Et donc, nous allons avancer ensemble, nous allons faire la paix. Vous pouvez imaginer une colombe, vous pouvez imaginer la respiration, vous pouvez imaginer un paysage calme, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Si vous avez un doute, vous pouvez me mettre en commentaire, et je vous dirai si ça convient ou pas, cette métaphore. Mais c'est surtout que vous allez voir, le juge de paix, ça va être à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous avez cette nouvelle métaphore ? Est-ce que vous êtes détendu ? Est-ce que du coup, atteindre le poids idéal, ou arrêter des troubles alimentaires, est-ce que ça devient facile avec cette nouvelle métaphore ? Et ça change du coup, votre état d'esprit ? Et si c'est pas facile, et bien, si c'est pas fluide à l'intérieur de vous, vous prenez une nouvelle métaphore, et vous avez le temps, bien sûr, de trouver, maintenant, ou dans les jours qui viennent, une métaphore qui vous correspond encore plus. Mais une fois que vous êtes sur le chemin, et bien, remarquez comment vous vous sentez, comment ça fait naître de l'espoir, comment peut-être que ça fait naître de la lumière à l'intérieur de vous, qui vous permettra d'évoluer. Une fois que vous avez tout ça, et bien, vous allez dire à l'intérieur de moi, de vous, et bien, je vais contrôler mes pensées, mais je vais contrôler avec bienveillance, je vais les orienter, je vais les insuffler d'aller dans une direction, les influencer d'aller dans une direction, pour que, du coup, et bien, j'arrête d'être dans le combat dans ma tête, et si c'est moins un combat dans ma tête, c'est moins difficile, c'est moins machin, et bien, je fasse la paix avec tout ça, pour que, à l'avenir, mes troubles alimentaires s'apaisent, et que je puisse retrouver la ligne, avec légèreté, avec facilité. Voilà, vous remerciez toutes les parties à l'intérieur de vous, tout ce qui a contribué à l'intérieur de vous, vous prenez une bonne respiration, et vous revenez, vous réouvrez les yeux, vous vous étirez, vous reprenez conscience de vos mains, comme toujours, de vos pieds, vous revenez dans la pièce, vous respirez, vous reprenez conscience de ma voix, et l'idée, c'est que voilà, comment vous vous sentez ? Remarquez comment vous vous sentez maintenant, par rapport à tout à l'heure, pour voir le changement. Et puis, vous mettez en commentaire, voilà, l'image qui vous est venue, pendant la séance, qu'est-ce que c'était, comment vous l'avez transformée, et puis comment vous vous sentez ensuite, à la séance d'hypnose. Vous pensez, si ça vous aidait, à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez partager cette vidéo, pour que ça aide encore d'autres personnes, à vous abonner sur la chaîne YouTube, à rejoindre le groupe Facebook, sur Robin Tessia, la page Facebook, et rejoindre le bouton, et répondre aux trois questions, qui vous permettront, de rejoindre mon groupe, et d'avoir la discussion, avec toute la communauté, et d'avoir ces échanges, de questions réponses. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, et bien, je vous invite à rejoindre, les séances de groupe, que vous pouvez trouver, sur hypnoseopera.fr, et puis bien sûr, de profiter, des différents lives, que je vous propose, en vous inscrivant, dans la newsletter, qui est dans la description. Et pour l'heure, j'espère que ça vous a fait plaisir, et je vous dis, à très bientôt. Ciao, ciao !